Les tourbières, écosystèmes naturels et particuliers, jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'effet de serre puisqu'elles stockent une très grande quantité de carbone. Les tourbières sont des zones humides dans lesquelles les végétaux ne se décomposent pas à cause de la présence constante d'eau. Avec le temps, la matière organique non décomposée s'accumule sur plusieurs mètres de profondeur. Du fait de l'accumulation de carbone dans le sol, ces écosystèmes participent à la régulation du climat parce que le carbone qui se trouve dans le sol, c'est autant de moins qu'il se retrouve dans l'atmosphère qui participe au réchauffement climatique. En fait, les tourbières ne couvrent que 3% de la surface des continents, donc c'est vraiment une très petite surface à l'échelle des continentales. Mais dans le sol des tourbières, on a entre 25% et 33% du carbone des sols mondiaux. On appelle ça des hotspots d'accumulation de matière organique et donc de carbone. Le problème, c'est que ces écosystèmes sont soumis à d'importantes perturbations. Que ce soit des perturbations globales, comme le changement climatique, ou des perturbations locales, comme le drainage. Le drainage a pour effet de baisser le niveau d'eau dans la tourbière. Plus on baisse le niveau d'eau, plus on augmente la quantité de sol en contact avec l'oxygène. Et plus on a d'oxygène, plus on a d'activités microbiologiques qui va décomposer la tourbe et relarguer dans l'atmosphère le carbone qui était accumulé dans la tourbe. Plus on décompose, plus les tourbières fonctionnent en source de carbone, plus elles vont participer finalement au changement climatique. Et le seul moyen de savoir quel chemin va prendre les tourbières, c'est d'observer sur le long terme les flux de gaz à effet de serre dans ces écosystèmes. Ces travaux se font au sein de la plateforme PESAT. C'est une plateforme membre de PIVOT, programme porté par la région Centre-Val-de-Loire. Elle rassemble des équipes du CNRS, de l'Université d'Orléans et de l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Elle permet d'organiser la recherche et elle bénéficie de financements pour l'acquisition de matériel de haute technologie. Pour mesurer les flux de gaz à effet de serre, on travaille sur deux échelles différentes. On travaille en premier lieu à l'échelle de la végétation. Pour ça, on dispose de chambres d'accumulation qu'on pose directement sur le terrain. Ce sont des échelles très localisées, quelques dizaines de centimètres de large seulement. Et à plus grande échelle, donc à l'échelle de toute la tourbière, on dispose d'une station Heddy Covariance qui nous permet de mesurer toujours les échanges de gaz entre le sol et l'atmosphère, mais cette fois-ci vraiment sur toute l'échelle de la tourbière, pour tout englober. On s'intéresse à trois flux principaux. Le flux entrant de dioxyde de carbone, donc CO2, à travers la photosynthèse. Le flux sortant de CO2, qu'on appelle la respiration de l'écosystème. Et le flux sortant de méthane, donc CH4. Et le CO2 et le CH4 sont des gaz à effet de serre. Et en fait, on a des appareils qui mesurent finalement la balance, l'équilibre entre le CO2 qui rentre et le CO2 qui sort. Pour savoir, sur une année, si notre écosystème fonctionne en puits de carbone, c'est-à-dire qu'il stocke du carbone, ou en source de carbone, il relargue du carbone à l'atmosphère. Si le climat, si la température globale augmente, on va avoir une augmentation de l'activité des micro-organismes dans l'écosystème. Et une augmentation du flux de gaz à effet de serre de l'écosystème vers l'atmosphère. Alors à Listo, à l'Université d'Orléans, on travaille sur d'autres choses. On prélève des échantillons dans la tourbière, qu'on ramène au laboratoire. Et on mène différents types d'expériences. Donc des expériences un peu plus d'analyse chimique ou de micro-organismes. Mais on mène aussi des expériences qu'on appelle des serres à toits ouverts. Où là, on fait plutôt des simulations de réchauffement climatique. Ces serres permettant d'augmenter la température à l'intérieur. On suit sur le long terme, donc toujours les échanges de gaz entre le sol et l'atmosphère, au sein de ces serres à toits ouverts. Alors la perspective, c'est de pouvoir utiliser les appareils qu'on a acquis dans le cadre de PESAT, dans des projets par exemple européens. Ce qu'on espère, c'est que des gestionnaires puissent venir voir ce qu'on fait sur notre écosystème pilote pour reproduire chez eux ce qu'on a fait et favoriser le stockage du carbone dans le sol plutôt que de l'envoyer dans l'atmosphère.